Le débarquement de Normandie C'est triste à dire, mais c'est un fait. On en a beaucoup parlé. On a peu parlé, en revanche, le 30 août de la journée des disparus. Depuis 2010, les Nations Unies ont choisi que le 30 août serait une journée dans le monde entier dédiée aux disparus. La France, qui a eu le front il y a quelques années d'accueillir à Paris, avenue Cléberge, une conférence des Nations Unies sur les disparus, a totalement oublié que sur son propre sol, sur le sol sur lequel elle exerçait sa souveraineté, en Algérie, il y a eu des centaines et des centaines et des centaines de disparus. Qui, le 30 août, parmi les officiels, a rappelé que nous avions des disparus en Algérie ? Des gens dont nous sommes toujours sans nouvelles. Des disparus, oui, des disparus, mais aussi des oubliés. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Il y a eu, cet été, le 70e anniversaire du débarquement de Provence. Et pour une fois, on s'est souvenu, effectivement, qu'il n'avait pas existé que le débarquement de Normandie pour venir libérer le pays, mais qu'il y avait eu un débarquement de Provence. Mais si on s'est souvenu qu'il y avait eu un débarquement de Provence, on a complètement oublié que la moitié des combattants, la moitié de ceux qui sont venus libérer la Provence, qui ont remonté le Rhône, qui ont fait la campagne d'Alsace, la campagne d'Allemagne, et qui sont arrivés jusqu'à Merchès-Gaden, qui ont été les premiers à arriver au Nideg, ce sont des Européens d'Afrique du Nord. Totalement oubliés, nous avons pour notre part écrit plusieurs fois au ministre Kader Harif. Plusieurs fois. Nous l'avons écrit d'abord parce que sur le site du ministère de la Défense, les Européens d'Afrique du Nord avaient été totalement oublis. Il y a eu une première correction sur le site du ministère de la Défense. Puis après un second courrier, une deuxième correction. Puis une troisième correction. Mais le site n'a pas été corrigé totalement. Il ne reflète pas toute la vérité malgré les corrections qu'il y a eues. Et pendant les cérémonies, rien. Et encore il y a deux jours, le président de la République, dans sa conférence de presse, a rappelé le département de Provence. Il n'a parlé que de ceux qui, effectivement, glorieusement, avec les nôtres, ont combattu. Les Sénégalais, les Berber et les Arabes d'Afrique du Nord, les Goumiers, mais toujours rien sur les Européens d'Afrique. Ils sont gommés. Et puis, encore cet été, on a oublié qu'à la tête de ceux qui avaient combattu en Italie, à la tête de ceux qui sont rentrés dans Rome, et ce n'est pas rien de rentrer dans Rome, il y avait le général Juin. Alphonse Juin, qui deviendra ensuite maréchal, né à Bonne, il a été complètement oublié. Entendez-vous quelquefois mentionner le nom du maréchal Juin en France, actuellement ? Jamais. Il a été le vainqueur du Garigliano, il a été le vainqueur de Cassine, tu j'ai lu que je vis, tu le j'ai vu. Juin, il est le vainqueur du 그러� le suivant ou du bienveur d'entre c'est le même, c'est le même,